bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui en direct de Canikéli, Canikéli Immersion 1h30 de live, donc je vous demande de vous accrocher on est parti pour l'immersion à Canikéli c'est parti, on commence par ce côté là de la route allez, let's go les amis, bon live à vous donc si parfois on a des coupures sur les réseaux le réseau n'est pas toujours parfait c'est le jour, d'accord, donc ne vous inquiétez pas bon live à tous et à toutes Canikéli il y en a un qui me part en moi il y a quelques travaux alors comme je vous disais, il y aura quelques difficultés pour le réseau donc il faudra attendre un tout petit peu histoire de s'enfoncer dans le village pour avoir plus de réseaux, c'est ça la difficulté qu'il y a ici sinon vous aurez, vous aurez eu des bons lives sans coupures ni bug n'hésitez pas à partager le live les amis alors ici il y a toujours une petite difficulté de réseau ils sont en train de mettre à disposition un trottoir ici donc tout le long il y a des travaux pour installer des trottoirs je pense enfin deux une pour l'instant, une peut-être parking aussi je ne sais pas oui je suis à Canikéli actuellement les amis watao un invité j'ai un bata batao on a préparé quand même bata batao il y a alors pour l'instant je n'ai pas beaucoup de réseau on va commencer à avoir du réseau donc c'est pas mal Canikéli c'est pas mal pour l'instant je ne vois pas trop de déchets c'est assez clean c'est assez clean ici des super dessins là comme ça ça fait plaisir probablement une école maternelle peut-être peut-être alors on va découvrir ce que c'est le village de Canikéli allez je vous demande de partager les amis je vous fais voyager rapidement hop ça va ça va alaikum salam salam alaikum tout le monde ceux qui arrivent en retard sur le live n'hésitez pas à partager on est en immersion dans le village de Canikéli voilà ici on va découvrir le village enfin le minimum parce que je ne peux pas tout quadriller alors je vais mettre ça en charge je ne peux pas prendre tous les petits coins de rue mais on essaye de faire quelques unes quand même ici c'est les résidences les résidences ici voilà ensuite on a ce côté là je fais en sorte que vous voyez tout l'avantage que vous avez avec la page c'est de visiter les villages sans y être c'est ça l'avantage que vous avez toujours ce système de gris un petit peu un petit peu chiant c'est tordu vous avez vu c'est ça l'avantage que vous avez c'est ça l'avantage que vous avez c'est ça l'avantage que vous avez je continue bon là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde pas beaucoup de monde alors ça va bon alors puisqu'on y est on va faire un petit tour sur le stade de foot de cani kelly d'accord ici normalement il va y avoir un match alors stade de foot de cani kelly on a le stade de foot de cani kelly bon il ya un match aujourd'hui un peut-être c'est les j'ai pas si c'est les juniors qui joue ou pas je sais pas je sais pas qui c'est qui joue aujourd'hui mais il ya un match le terrain de foot de cani kelly alors qu'est ce qu'on a ici ça aïe a loulou aïe a loulou cani kelly un bander tout à jk alors est ce qu'il ya un match ici il ya un match ici je pense ils sont en train de mettre sont en train de faire le traçage aujourd'hui voile peau de peinture etc des ballons de foot dedans en tout cas bon pour quelque chose malgré le sol très dur comme du béton mais c'est pas c'est pas très sale je vois plein de poche poubelle déjà c'est une bonne chose la poubelle ici à proximité à l'intérieur c'est grillagé c'est bien protégé donc rien à dire pour l'instant ce que je vois à cani kelly on reste favorable quand même alors ici je présume que c'était où c'est le plateau cet espace là plateau polyvalente allez voir alors c'est quoi ce petit terrain qui est ici est ce que c'est le plateau polyvalente ou c'est quoi c'est le plateau c'est quoi cette zone ici là alors ici ça a l'air d'être le plateau il ya absence de de panneau de basket mais le terrain de basket il est où alors du coup c'est juste une espace pour le ind mais pour le basket du coup ils ont pas mis ils ont pas mis du tout c'est juste pour le ind alors est-ce que je pose des questions pour les gens qui vivent ici à cani kelly est ce que ici il ya un autre terrain de jeu comme celui ci à ce pas le stade de foot mais un terrain de jeu pour le volet basket un etc etc est ce qu'il y en a une autre parce que celle-ci je vois pas une mise à disposition pour les basketteurs voilà je vois pas ça mais bon c'est pas grave c'est le projet c'est ça je sais pas c'est quoi le projet ici c'est pas du tout je peux pas vous répondre mais le projet je sais pas aucune idée alors on va s'immerger donc au cani kelly c'est très grand à cadres et donc je on va tourner en rond on va tourner en rond c'est ça l'objectif de vous montrer après je vais refaire demi-tour bien sûr mais on peut pas quadriller tous les mois à chaque moindre le moindre coin qui a quadrillé ça va être très difficile donc on va faire le strict nécessaire pour que puissiez découvrir cani kelly et et alors après on va revenir sur nos pas c'est énorme alors ma curiosité va m'emmener ici puisque moi j'aime j'aime la curiosité donc allez voir ce qui s'y cache ici ok c'est sans issue du coup c'est sans issue je suis obligé de revenir là alors 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 je vois voir ici quand même il ya des routes quand même c'est pas trop ça ça c'est l'état de la route ici je ne sais pas s'ils sont au courant qui a une route ici mais bon c'est pas grave ça c'est au niveau de la plage au niveau de la plage des mangroves donc ici on va venir voir là il était pris alors ok donc on va revenir sur nos pas ici on va descendre plus tard bon on va on va C'est parti. C'est parti. Alors on revient sur nos pas, c'est le même itinéraire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on va revenir à l'entrée du village. Ici on a cette route qui est complètement délaissée. Ici, je ne sais pas du tout, c'est quoi le projet de la route. Bon, ce n'est pas grave, c'est toujours comme ça. Donc, comme je dis, on revient sur nos pas, on va reprendre la route en haut et après on va s'enfoncer dans le village tranquillement. J'ai dévié la caméra parce que... Il y a un mec qui marche là, il y a son truc dehors, donc je n'ai pas envie que ça monte dessus. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu de loin, mais je viens juste de remarquer. Alors ça, c'est la route ici, là. C'est une petite route. Du coup, c'est un parking, celui-ci. C'est un petit parking, et une fois qu'on est sur le parking, on a le stade de foot qui est ici. Très sympa. Bon, ici, il y a une allée qui est là. C'est parfait, bel effort. Alors, on va continuer sur la route principale. Allez, partagez le live, partagez, 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 s'il vous plaît. Là, ici, je veux m'amuser à tourner en rond. Kanikeli, c'est tellement grand. Voilà. Et si on arrive là, on va faire un petit tour ici. Ah bah moi je suis chaud et prêt pour être emmerdé, ça c'est pas le souci. Ah les mangues... Les mangues sont opérationnelles ici hein. Tiens j'ai envoyé la balle. Ah bah tiens, donc les mangues sont opérationnelles ici, ça arrive bientôt. Bientôt les mangues les amis hein. Allez, ça arrive. Alors c'est grand mesdames et messieurs Kanikeli. C'est très grand. Aujourd'hui je sens que je vais transpirer. Je vais transpirer. Par contre, ils ne mangent pas les fruits à pain ici hein. Ah bah, celle-ci est bien chargée. Les fruits à pain là, il y en a pas mal hein. Je vois toi quand tu es loin comme tu m'as frappé moi. Je te vois ça. Je vois ça. Je vois quand tu es bien frappé. Je vois que tu es au courant. Je vois que tu es au courant. Tu es au courant. Tu es au courant. Tu es là-bas. Ok. On va aller à droite. Ça, c'est dur. C'est dur. katere. C'est parti. C'est parti. Mais quand même, il y a des choses un petit peu pas cool. Les routes là, certaines, elles sont oubliées. Elles sont très oubliées. Alors, là le quartier monte un petit peu plus haut. Waouh ! C'est... Donc ici, le quartier s'étend jusqu'à là-bas. Donc on va faire demi-tour ici. On va aller jusqu'à la deuxième voiture blanche. Après, on fait demi-tour. Alors, je vais regarder la vue d'ici. Là, on a une école ici. Une école maternelle là. Qui est là-bas là. Alors, les quartiers... est très grand. Comme je vous dis ici, c'est un village qui est très grand. Bon, il va où celui-là ? Allez, on refait demi-tour. Allez, profitez pour bien visionner les environs. Car, quadris et tout, je vous dis là, je viens juste de commencer. Il y en a pour 1h40 de live. Donc, approximative. Ah ! Frédéric ! Frédéric ! Eh oui, ça fait tellement longtemps. Regarde, ça te fait plaisir de voir le live, de voir ce qui a changé ici à Kanikeli et ce qui n'a pas changé. Donc, je pense que ça te fait énormément plaisir d'apercevoir ton village natal. Peut-être que tu es né ici. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de montrer à ceux qui ne sont pas descendus depuis pas mal d'années. Ce qui était le cas pour moi avant, ça faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds. Du coup, le job, c'est de vous montrer. Donc, soyez au soutien, partagez le live sur votre profil, dans les groupes, pour que ça puisse soutenir le taf. Parce que c'est du boulot de se traîner comme ça, à vous montrer le développement qu'il y a eu ici. Parce qu'il y a du développement quand même. Il y a des choses qui ont changé depuis. Alors, ici, la route déplorable. Vous voyez la route là, la route déplorable. Pas possible. De la terre sur la chaussée. Vous voyez. Ah ouais. Donc, on va continuer. Ici, on a la route principale. On va pas monter jusqu'en haut. Je vous donne juste l'étendue. Allons-yousiel. On a l'étendue. oh merci mazavalo merci 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 l'ami merci de me souhaiter la bienvenue sur ce beau village c'est beau quand même il n'y a pas beaucoup de déchets c'est ça que j'aime bien ici je vois pas de je vois pas de poubelles qui stagnent c'est ça que j'ai pu remarquer il n'y a pas trop de poubelles qui stagnent il n'y a pas qu'on va s'enfoncer dans le village mais sur ce que je vois ça reste positif quand même par rapport à l'environnement les gens sont pas dégueulasses quand même ils posent proprement ils font pas comme dans certains villages on fout par terre il ya car il ya quand même du charisme ici quand même du cas espérons que ça va être pareil partout on va bien voir en tout cas qui a fait un petit coup on va voir en tout cas ça va être là 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 alors ici on a les poubelles qui sont voilà on voit pas de trucs qui traînent par terre et regardez l'exemple au canic et lie a bien regroupé un truc très propre pour moi je trouve ça très propre même si ça reste là mais quand même il y en a pas partout c'est parfait 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 alors juste on fait un petit zoom ici petit zoom de la place continue on va sa fond on va s'enfoncer dans le village après les mangas et bientôt les mangas et bientôt dans un mois et demi un mois et demi ou deux mois grand max et on mange les mangas ça ouais alors à quoi consistent les cailloux ah pour que les véhicules ne puissent pas se garer là dessus ok j'ai compris bah autant mettre des bordures c'est plus propre je pense hein c'est plus propre de mettre de la bordure ici pour éviter que les voitures viennent se garer ici puisque c'est pas très épais pour supporter le poids des voitures la grille là donc il ouais il serait bien bien intelligent de mettre des trottoirs inaccessible pour les véhicules et oui c'est très bien ce type de grille qui sont adaptés pour les handicapés les piétons etc etc il faut les sécuriser oh mesdames et messieurs les chats on mange dans les poubelles hein et on mange dans les poubelles ou quoi on mange dans les poubelles les chats bon appétit bon appétit ici les quartiers sont énormes je ne peux pas quadriller je ne peux pas tout quadriller c'est pas possible la tuyauterie c'est quelque chose quand même c'est quelque chose qui a toujours attiré mon attention regardez la tuyauterie là où ça passe voilà c'est assez tuyau hein voilà super super on a l'impression que c'est un fil électrique qui passe par là voilà super et oui ça c'est l'accès pour couper l'eau c'est quoi cette zone là bon je veux pas aller jusqu'en haut c'est quoi cette zone c'est quoi ça c'est quoi cette zone là il faut faire quelque chose ici là il faut pas laisser le coin comme ça c'est pas possible bref mais vraiment bref hein bref dites rien dites rien c'est pas grave c'est comme ça chez nous tout ne peut pas être parfait tout ne peut pas être parfait ici c'est la même histoire bon je vais pas en rajouter la tuyauterie exposée je sais pas comment ils font pour faire des travaux poser des trucs comme ça c'est quoi ça hein les gars là les plombiers là c'est quoi ça dans quel objectif on laisse exposer des la tuyauterie comme ça dans quel objectif oh la 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 pas possible c'est pas possible alors ici on a une superbe vue je vais vous montrer on a une superbe vue obligé de vous de vous en faire de vous en faire part de cette beauté cette merveille ici bien évidemment c'est que des mangroves ce que du mangrove ici voilà pourquoi j'aime faire des immersions parce que on visite des endroits des endroits magnifiques des vues à couper le souffle aussi parfois ayer qui c'est qui va vous offrir ça les amis qui c'est qui va vous offrir ça à Mayotte un live comme ça que vous puissiez voir chez vous Mayotte un qui 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 ici fait ce job là alors ici on n'a pas de plage on a enfin si on a du du sable un petit peu ce côté là et ici beaucoup de mangroves c'est la mangrove c'est à l'aise c'est l'aise c'est comme ça c'est très grave ça va sort c'est une Voilà, je pense... Alors, hop, et on descend. Alors, c'est ce que j'ai taillé mon russ, c'est ce que j'ai taillé mon russ. Alors, ici, on a des travaux. On ne va pas détailler... Et on va pas détailler... ? 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 alors nous on va continuer tout droit c'est le quartier là bas qui m'intéresse un petit peu il ya des belles baraques quand même ici un des belles baraques ouais celle ci plutôt pas mal plutôt pas mal waouh petit restaurant ici m le rapace là alors on n'hésite pas de partager des amis partager partager le live si ce n'est pas fait merci à vous de contribuer au soutien aussi franchement ça reste très positif ce que je vois dans ce village de kanikeli alors ici je dois accéder je vais passer sur la route quand même ici bureau de poste bureau de police municipale aussi je pense donc on va voir le quartier qui est à ma droite alors ici on a une zone de de stockage je sais pas à quoi ça sert cette zone de stockage ici qui est là on peut transformer ça en parking bon bref alors ça c'est une route digne de ce nom oh c'est une route digne de ce nom bref quelques détails qui fâchent mais bon mais bon c'est juste une petite route qui est un petit peu cabossé 1 voilà vous en faites pas c'est juste une petite route qui est cabossé il ya des trous par ci par là mais ne vous en faites pas tout ira bien tout va bien il n'y a pas de souci du coup hein il n'y a vraiment pas de souci 1 ici a pas de souci à se faire sur cette route là on s'acharne pas tranquillement ça peut durer ça peut durer comme ça ça peut durer il ya du ciment aussi on a du goudron du ciment de tout les trous bon bref bref c'est pas un souci des amis comme je vous dites ne vous en faites pas c'est juste vu c'est juste vu alors les quartiers ici ça dit quoi on va aller à gauche là on va les voir à gauche et après on passera par le haut alors ici c'est les résidences tiens il ya des résidences ici là c'est ce que je découvre avec vous des résidences ici voyez ici je reconnais pas mayotte je reconnais pas du tout mayotte c'est des résidences toujours bien entretenues très chic bon ça fait un petit peu la française quoi bon il ya des français à des étrangers des espagnols il ya un petit peu tous les origines ici les maorais aussi c'est un petit peu mélangé j'ouvre la piano c'est un musicien je pense toujours les résidences il ya un manzara ici ou quoi normalement les manzara sont terminés peut-être un maolida peut-être allez tombe en plein dedans je vais pas trop filmer parce que bon un passage en flash je sais pas ce qu'il ya ici mais en tout cas ça mange les gars moi j'ai faim c'est à moi alors ici on a cette rue les préparations aussi les préparations de quoi je sais pas un maolida bonjour alors je transpire je transpire à messieurs c'est le goût de l'effort allez on partage on partage le live on partage au maximum on partage au maximum de l'air il fait chaud là, il fait très chaud c'est parti alors ça monte jusqu'où ça donne ça on va redescendre toujours ce réflexe de regrouper les déchets ici vous voyez les déchets sont regroupés proprement ici à khani kelly vous avez la perception depuis ici c'est waouh alors on a une école ici à une école ici c'est un travaux peut-être il y a quelque chose qui va avoir lieu ici alors moi je dis que dans les villages il faut des grandes salles de fête pour éviter d'utiliser les écoles les plateaux polyvalentes etc etc il ya absence de beaucoup de salles de fête à maillot donc faut en construire alors si on prend cette route là on redescend au croisement là où j'étais jusqu'au bout travail de rénovation MJC donc là ça c'est le MJC alors du coup c'est le MJC qui est en rénovation ici ok non comment mais il est tout petit le MJC de khani kelly alors du coup on prend l'escalier on a un accès pour les voitures très bien très bien du dans ça va moi quoi c'est tout petit le ça va je suis c'est le et on continue c'est pas fini alors on va aller jusqu'au bout on est curieux on est curieux peut-être sans issue aussi ici ça s'arrête là s'arrête ici et du coup pas d'accès là ça est ici des escaliers du coup jusqu'ici tout va bien voilà alors on va descendre le quartier juste en dessous comme vous voyez ici il n'y a pas de grille de protection vu un enfant qui vient ici elle va être emporté par le courant les fortes pluie mais ça fait des morts à cause des canalisations comme ça sans gris de protection ici il ya la grille mais toutes les autres elles ont sauté il ya la grille ici donc tout le long il doit y avoir des gris mais il n'y en a pas c'est parti c'est parti alors on va prendre ce quartier là à ma droite bon il ya quelques défaillance quand même je pensais que tout était impeccable mais c'est pas aussi impeccable que ça on 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 alors c'est le quartier juste en dessous on a une mosquée là bientôt les mangas ce que je vous disais bon ici les poubelles sont un petit peu en vrac mais bon c'est pas c'est pas grave bientôt les mangas c'est encore tout petit bientôt bientôt oh alors ici on a le quai de mise à l'eau de cani kelly le quai de mise à l'eau est ici pour les bateaux pour c'est quoi aussi les bateaux les jets qui etc etc la mise à l'eau est ici les véhicules peuvent descendre jusqu'en bas ce qu'on a on n'a pas dans beaucoup de villages à mayotte il ya absence de ça inquiet de mise à l'eau pour les bateaux voilà ici à ça très propre alors ici il ya une passerelle et à cani kelly peut-être vous la connaissez pas alors bon petite coupure j'ai eu j'ai eu j'ai eu un appel là donc alors ça c'est bien ça c'est quelque chose et cani kelly est génial le quai de mise à mise à l'eau pour les bateaux la petite plage la mise à disposition de ça franchement que dire c'est des belles surprises ici à cani kelly quand même à des amis qu'est ce que vous en pensez oui oui ahmed ahmed amidou oui c'est qu'elle a se moutiller à la carrière à des magas magasin 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 jusqu'ici d'accord marais basse marais haute je pense c'est c'est un ponton flottante donc un marais haute vous risquez pas de prendre l'eau car le ponton se sur élève d'accord il ya des bidons en dessous à il ya des bâques flottante qui sont en dessous une fois que la marée et elle est haute mais le ponton est surélevé et du coup c'est une bonne chose on peut admirer la vue d'ici donc c'est pas mal c'est pas mal c'est la première fois que j'observe ça donc c'est une merveille en tout cas cani kelly ce que je garde de positive ils sont engagés quand même dans pas mal de choses c'est assez propre par rapport à d'autres villages que j'ai pu voir donc une très bonne note une très bonne note franchement cani kelly super monsieur le maire de cani kelly super c'est une bonne gestion qui a ici donc continuer faut continuer comme ça à développer à faire des choses pour deux pour développer le village donc c'est ça qu'on veut voir à mayotte du développement des choses bien organisé bien orchestré aussi donc c'est pas mal franchement d'après ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres villages que j'ai pu voir qu'on bannit une choisie à etc etc ça sort du lot parmi d'autres villages d'accord je je le classe en deuxième position ce village là d'accord je classe en deuxième position donc parfait parfait je suis même très surpris je suis surpris là non et c'est très propre c'est très propre je vous le confirme les amis c'est très propre il ya quand même quelques trucs mais c'est très propre parmi toutes les tous les villages que j'ai pu observer il y en a une quand même qui sort du lot mais j'en ai oublié le village alors moi je garde un très beau souvenir alors les mangas il ya des plus gros ici allemand ah ouais il faut faut que ça pousse faut que ça pousse les mangas là ça va ça me fait saliver les mangas c'est pas possible alors il ya personne à canique et lille qui peut m'inviter à la maison manger là où les gens je suis ici à personne qui m'invite c'est pas juste ça les gars 1 c'est quoi cette histoire là vous me laissez mourir de faim ou quoi alors non vous inquiétez pas mosquée la mosquée ici il ya peut-être un daïra là ce soir ici il ya un daïra ici un daïra à canique et lille les gars c'est parti J'ai été en train de voir de la ville et d'avoir eu l'envoie. Nous sommes tous les cercles de la ville. Il y a un chemin qui est du mur. Il y a un chemin qui est toujours à la ville. Il y a un chemin qui est toujours à la ville. Il y a un chemin qui est toujours à la ville. alors ça c'est quoi ici alors ici on va s'enfoncer dans le village de kaniki dans le centre-ville il faut faire l'émission je vais manger chez vous ça va marcher ah je crois que ils vont tous abandonner la chose parce que moi je mange beaucoup ah oui là je vide les marmites là je vide des marmites donc il faut pas oser faut pas oser alors ici je crois que on est à un endroit un petit peu spécial je crois qu'on est c'est la mairie de kaniki dit on va le confirmer alors cette route là ça descend vers la route des mangroves là la route des mangroves ici on va raser le long des mangroves et la plage et ici on va s'enfoncer dans le centre-ville alors est ce que c'est la mairie il me semble que oui bon je vois nulle part où c'est écrit la mairie mais bon je doute bien que c'est ici dites moi ce qui habite à kaniki dit est ce que c'est la mairie celle ci ou c'est quoi parce que je vois pas de panneau je comprends pas en fait est ce que c'est ça la mairie ou pas je pense que si je ça me donne bien des idées quelque chose là où je vois une présence des drapeaux bleu blanc rouge drapeau union répène ouais bah oui pour moi c'est sans doute la mairie ou peut-être une annexe parce que je ne vois pas je ne vois pas d'inscription en mairie de kaniki dit confirmant que c'est bien une mairie ou une annexe et c'est donc je n'en ai aucune idée peut-être vous pouvez m'aider en commentaire à donc ici on dit que c'est la mairie donc s'il vous plaît non messieurs le maire mettez un petit joli panneau qui écrit bienvenue à la mairie de kaniki dit d'accord pour que l'on puisse bien s'orienter sur la chose parce que là moi j'arrive dessus j'ai l'impression que c'est une annexe donc j'ai rien compris mais c'est pas grave mais en tout cas monsieur le maire moi je vous félicite je vous voyez je vous félicite de l'effort que vous faites il ya quand même une une effort qui est qui est fait ici par rapport aux déchets ça quelque chose que je vois que ça traîne pas trop d'après ce que j'ai vu un donc ça traîne pas trop ici il y en a un petit peu mais d'après les endroits où je suis passé les enlèvements sont fréquents donc c'est très bien mais des routes les routes aussi pas favorable bien sûr il faut le dire donc ça il faut bien le constater qu'il ya il ya encore quelques efforts à faire rien n'est acquis bien sûr et oui rien n'est acquis ça il faut le dire ici on a ses escaliers donc là ici je passe en hauteur mais je vais refaire demi tour là ils ont foutu du ciment ici bref on va revenir sur nos pas ok je vois par où on est sorti ici on va refaire demi tour en les mangas et les mangas les mangas les amis je suis amoureux des mangas je suis amoureux des paris alors bon bonjour tout le monde bonjour tout le monde à ceux que j'ai pas salué bonjour tout le monde à moi Sous-titrage Société Radio-Canada bon ça je sais pas ce que c'est du coup ouais bon bref on a la mosquée ben bon ben 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 Joli, joli, joli. Joli, joli. Alors, les intersections, ça nous amène où ? Ça nous fait une heure de live, là, quand même. Alors, ok, on revient ici. Donc, on a presque terminé le live et il reste la portion de route, là. Voilà. Sous-titrage ST' 501. Oh, pinaise. Ils n'ont pas appelé, mais eux, ils n'ont pas appelé. Alors, du coup, il nous reste cette portion de route, là. Ici, on a le petit Bangala. Des routes quand même un petit peu à la ramasse. Mais bon, il y a du grand positif, c'est ça le plus important. La propreté. Je tire mon chapeau. Je suis à moins de merde. Ah, les mangues. Ici, il y en a des grosses en plus, là, vous voyez. Waouh. Ils donnent envie, là. Ils donnent envie de manger. Ça va, nous, le Sodiakou. Ça va, nous, la ramasse. Donc, les escaliers, je pense que ça va jusqu'à la mosquée, ces escaliers-là. Ici, le chemin qui descend vers la route du Mangrove. Ils nous restaient ici. Ah oui, les maorais, ils sont très bien équipés ici. Très bourgeois. C'est des bourgeois, les maorais, ici. Des grands bourgeois. Alors, qu'est-ce qui se passe, ce côté-là ? On a toujours ces dispositions qui sont très propres. Il y a moins de déchets au sol. Donc, la communauté fait un grand travail, déjà, personnellement. Et puis... Parfait. Alors, toujours les routes. ... 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